Monsieur le procureur général, monsieur Alphonse Charles White, devant les officiers judiciaires. Mais il y a une affaire qui vient de tomber, donc je me dis, monsieur le procureur, je vais vous mettre d'abord de côté, je vais d'abord décanter ça, décortiquer, pour que les gens comprennent. Parce qu'en Guinée, il faut tout expliquer, il faut tout expliquer au Guinée. Je dis, la situation devient difficile parce que, même ceux qui sont censés parler du droit, parler de la loi, ceux qui sont censés représenter le sujet, ceux qui sont censés représenter l'appétit, ces gens-là commencent à perdre la mémoire. Je ne sais pas si ces représentants, ils ont vraiment étudié le droit. Alors, si c'est oui, je me pose la question, dans quelle université ils ont étudié le droit? Est-ce qu'ils sont vraiment les avocats ou l'avocat de la petite? Ensuite, si oui, comment il est devenu avocat? Parce que, écoutez, c'est le représentant, c'est l'avocat de la petite elle-même qui a fait cette sortie-là. C'est-à-dire que, lui, il pense qu'il est au-dessus de tout le monde en République de Guinée. Qu'il comprend mieux le droit que tous les juristes guinéens. Et qu'il a le droit de faire n'importe quoi. Vous savez, je ne vais même pas m'étaler sur ça parce que c'est le monde qui me regarde quand je fais des lives. Et en disant devant le monde qu'une telle chose se passe en Guinée, c'est une insulte de la juridiction guinéenne. C'est une insulte de l'ensemble des avocats guinéens, du pôle d'avocats guinéens. C'est une insulte même de ceux qui enseignent le droit à l'université en Guinée ou des Guinéens qui sont allés apprendre le droit ou la loi ailleurs. Mais je parle spécifiquement du cas guinéens. Parce qu'il faut savoir quand il faut faire appel. Et il faut faire appel à quoi ou par rapport à quoi. Il y a des décisions là, en matière juridique là, en matière de procédure pénale là. Il y a des décisions, pour changer ces décisions là, il faut franchement rentrer dans le tréfonds du droit ou dans le tréfonds du code de procédure pénale, effectivement, pour aller piocher là, là, afin de faire appel à certaines décisions. Monsieur l'avocat, moi je ne suis pas, moi je ne suis qu'un juriste patenté. Je sais bien que j'ai pas votre niveau. Mais la seule chose peut-être qui me différencie de vous, je vais me, je vais préserver votre nom ici. Voilà, votre nom de famille. Mais votre prénom quand même, c'est monsieur Sidiki. D'accord, monsieur Sidiki. Avocat, voilà, au barreau de Guinée. C'est vous qui représentez, mademoiselle ou madame, madame Fatmata Bintajalo. Il y a une décision, cette décision même, c'est comme un titre, d'accord, c'est un titre, effectivement. Il y a une décision d'arrêt, décision d'amener, d'un citoyen guinéen. Et vous, vous faites appel à cette décision-là. Ou vous tentez de faire appel. Parce que j'ai ça ici. J'ai ça ici dans mon téléphone. Alors, je ne sais pas, vous vous êtes basé sur quoi. Parce que, vous savez cette sortie-là. Même les commentateurs, les commentateurs sur votre sortie, les gens vous posent la question, évidemment. Les gens, il y a quelqu'un qui dit d'ailleurs, il dit, je ne sais vraiment pas s'il connaît bien ce qu'on appelle mandat d'amener. Là, on parle de vous, vous l'avocat. Vous qui représentez, vous qui voulez faire appel. Ou vous qui avez fait appel. Parce que ça, ça n'a pas de sens. Vous avez perdu pied, monsieur. Oui, ça c'est une insulte. Vous insultez même l'intelligence collective des avocats guinéens. C'est pour dire à l'étranger, un juriste, par exemple, un magistrat français ou anglais ou burkinabé ou sénégalais, il lit par exemple ça, mais il va insulter les avocats guinéens. Il se dira, mais ces gens-là, ça ne va pas dans leur tête. Comment on peut faire appel à un mandat, à une décision pareille? C'est impossible. Monsieur Sidiqi, monsieur l'avocat, c'est impossible. On vous pose la question, si vous savez ce que ça veut dire, mandat d'amener. Là, je pense que ça, c'est un juriste aussi, qui vous demande exactement. C'est que si, il y a quelqu'un même qui va jusqu'à, bon, il y a un certain créateur qui dit, mais tu es fort. On dit que tu es fort. Tu es fort, c'est parce que, en réalité, ça c'est un non-lieu. Je sais que vous êtes beaucoup connus. Vous êtes connus par vos collègues en République de Guinée, ce pôle d'avocats en République de Guinée. Vous êtes connus par bon nombre de personnes. Mais je crois que ça, c'est de l'incompétence. Ça, c'est de l'incompétence. Ou tout simplement, vous avez décidé de faire les choses autrement. C'est certainement ça. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'en avocat, parce qu'avant d'être avocat, mesdames et messieurs, il faut d'abord étudier le droit. D'accord ? Il faut étudier la loi. Ok ? Il faut étudier la loi. Et il faut passer par certaines étapes. Je me pose la question, si vous êtes un simple stagiaire, ou bien si vous êtes vraiment un avocat. Monsieur Sidiki. Parce que ça, c'est inadmissible. Mais c'est inconcevable. Même le juge, le juge d'instruction, dans cette affaire-là, il vous voit devant vous, c'est-à-dire, vous venez de vous ridiculiser devant le juge d'instruction lui-même. Parce qu'il comprend mieux que la petite n'est pas mieux représentée. Elle n'est pas bien représentée. Et puis, vous allez plus loin pour dire que la petite ne va pas se présenter au tribunal demain. Que la famille CDD n'a qu'à se contenter du petit Nielé qui est en prison. Vous, vous avez quel droit de dire cela, monsieur l'avocat Sidiki ? Vous avez quel droit ? Vous avez quel pouvoir de dire cela ? Ou d'interdire que Fatmata Binta puisse aller demain à la justice, devant la justice au tribunal ? Vous avez quel droit ? Vous avez quelle influence ? Vous avez quel pouvoir ? Vous vous basez sur quoi pour dire cela ? Soit, vous ne connaissez pas la loi, vous ne connaissez pas le droit, ou soit, vous la connaissez, mais vous l'interprétez très mal. ou bien vous travaillez à l'envers. Parce que ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible, mon cher. C'est des choses qu'on ne fait pas. C'est pourquoi des gens vous demandent si vous savez effectivement ce que ça veut dire mandat d'amener. Ce que ça veut dire mandat d'arrêt. Ça, c'est des choses qui sont... C'est-à-dire, c'est des choses qui, dès que c'est décerné, on l'applique. Ça, ça ne change pas. Oui, ça, ça ne change pas. À partir du moment où il y a... Parce que, écoutez bien, mesdames et messieurs, je crois que c'est comme ça on trompe la petite là. Sincèrement. Oui. Je crois que c'est comme ça on trompe la petite là. Et je crois que c'est comme ça aussi beaucoup de clients, OK ? Beaucoup de clients en République de Guinée qui prennent des avocats pareils perdent souvent des procès. Parce que quand vous prenez un avocat, OK, qui n'est pas à la hauteur de votre dossier, mais vous allez tout simplement perdre. Même si, si c'était un autre avocat, vous pouviez gagner le procès, mais vous prenez un certain avocat en République de Guinée qui n'est pas à la hauteur du dossier, de votre dossier, mais vous perdez. Tout simplement. Je pense que c'est le cas de la petite. Même si la probabilité est très minime qu'elle s'en sorte ou qu'elle soit complètement acquittée, même si c'est un autre avocat compétent, mais avec ce type d'avocat, je crois que le match est fini d'avance. Oui. Parce que des gens qui viendront là, la partie civile, c'est-à-dire les avocats des victimes qui viendront là, moi je crois que tout simplement ils vont bouffer ce monsieur. Mais bon, on attend voir demain. Comme il dit que la petite ne va pas se présenter devant le tribunal, devant le juge d'instruction, demain c'est le 12. Comme lui il a un pouvoir d'empêcher cela, on verra bien. Les policiers sont là autour de la maison, autour du domicile. La petite même s'est adressée à ces gens-là par une personne interposée, on verra bien. On verra bien qui des deux a raison ou qui des deux est fort ou qui des deux réellement applique la loi et applique le droit. On verra bien demain. Alors, ça c'est tel le cas de son avocat. Je crois qu'il doit revoir bien, il doit très bien revoir sa copie. Ça lui fera plaisir, oui, qu'il revoie. Maintenant, je vois un gars ici, ça me fait rire parce qu'il y a longtemps, je l'ai vu parler d'une certaine manière, je n'ai pas voulu parler de lui. Oui, un certain fof. Oui, et ce qui est comique dans l'affaire, parce que ce gars, lui et moi, avec quelques communicants ou quelques blogueurs du RPG Arc-en-Ciel, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, mes anciens abonnés, d'accord, vous savez, une fois, nous avons fait un débat sur Amtru TV, sur M. Sam, mon ami Sam. Ce jour-là, les Mammouths, avec les Fofs de Paris, avec qui encore, ils étaient de même côté parce qu'ils sont du RPG Arc-en-Ciel. Donc, si ma mémoire est bonne, j'étais avec lui, ce Fofana-là, j'étais de même côté avec lui et avec un autre jeune Peul, j'ignore le nom de ce dernier. Ce jour, il y a eu confrontation entre le clan du RPG Arc-en-Ciel et moi et ce jeune Peul, est lui qui se dit panafricain. Vous comprenez ? Parce qu'il se dit panafricain. Mais je ne crois pas s'il connaît réellement la définition du panafricanisme ou du panafricain. Et c'est que ça veut dire quel est le rôle d'un panafricain, quel est le combat qu'un panafricain doit mener. Je ne crois pas s'il le sait. Alors, ce gars, ce jour-là, nous avons été très logiques, lui et moi, en parlant du dictateur Alpha Condé et en parlant de tous les autres dictateurs de l'Afrique. On s'était formellement opposés à la politique d'Alpha Condé et de Paul Biya de tous ces dictateurs d'Afrique. Ce jour-là, moi, d'ailleurs, il m'a beaucoup apprécié parce que lui et moi, on était dans la même logique. Et après, un mois, deux mois, j'ai constaté que ce même fof tenait des discours du genre à saluer Alpha Condé, du genre à applaudir Alpha Condé et du genre à salir ou à dénigrer gratuitement le président de l'UFDG, en l'occurrence, M. Sigouda Lengelo, et qu'il s'attaquait aussi gratuitement à la communauté Peul, Peul du Sénégal, Peul du Sénégal, Peul de la Guinée et Peul d'ailleurs. quand j'ai vu ces premières vidéos dans ce domaine-là, j'étais étonné. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de mon cher là ? Lui qui était là la fois dernière avec moi, on se donnait des idées comment il faut combattre les dictateurs en Afrique. Lui qui fustigeait Alpha Condé que c'est un dictateur, c'est un sanguinaire, il est en train de massacrer le peuple à la République de Guinée qu'il faut déloger Alpha Condé. Lui qui, dans les métros ici, parlait comme ça, il faut chasser les dictateurs, il faut faire comme ça Alpha Condé, faire ceci Alpha Condé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête ? Bon, après j'ai compris. J'ai compris que c'est quelqu'un qui manque de vocation. Parce qu'il faut être un homme en manque de vocation, en manque de trajectoire pour faire ce travail pareil. Oui. Je me suis tué, je ne l'ai jamais répondu. Non, non. Parce qu'il n'était pas mon problème. Parce que j'avais déjà compris qui il était. Après, j'ai eu plein d'abonnés qui m'ont envoyé ces vidéos en me demandant M. Canté, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce génome ? Je dis, mais ce génome, il n'est pas mon problème. Il n'est pas guinéen, il n'est pas en Guinée. Ce qu'il raconte, c'est son affaire. Mais, au fur et à mesure que le temps passait, je le voyais s'impliquer davantage dans cette lutte contre la communauté Peul, la communauté Peul, la communauté Peul, la communauté Peul, la communauté Fulbin. Je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de ce monsieur-là ? Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est quoi au juste ton problème ? Qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu veux ? Bon. Connaissant aussi son frère, parce que son frère, c'est un ami. D'accord ? Je dis, bon, ça va, je le laisse, il n'a qu'à continuer. De toutes les façons, il ne représente pas un problème pour moi, Canté. Ce n'est pas mon problème. Et, depuis un certain temps, je l'ai vu communiquer avec cette petite-là. Alors, je crois que la petite a eu une certaine image de ce gars, parce qu'il est ici en France, il a peut-être réussi à convaincre la petite en disant, j'ai la possibilité de contacter cette personne pour toi, j'ai la possibilité de faire ceci, de faire cela pour toi. C'est là que je me dis, mon gars, tu te trompes. Parce que, quand tu dis que tu as fait 25 ans d'études, je me dis, comment tu peux oser dire et comment tu peux oser passer 25 ans sur un tableau banc, sur le tableau banc, et te faire manipuler par quelqu'un qui certainement n'a pas fait 10 ans sur le banc. je dis là, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur parce que dans ton combat, c'est-à-dire dans tes propos, il y a de l'ambivalence, il y a de l'incohérence totale. Tu ne peux pas combattre les foules belles, les peules et traiter avec une peule. Là, si cette même peule, elle est intelligente, elle va comprendre ta démarche. Parce que là, si je comprends son combat, ce gars fof, vous savez, il voulait d'ailleurs qu'Alfa Kondé continue le troisième mandat en Guinée. Oui, il voulait qu'Alfa Kondé continue le troisième mandat. C'est là où j'ai dit que peut-être il a perdu la tête. Parce que lui et moi, nous avons combattu Alfa Kondé ensemble dans un débat face au moment d'où Mahmoud Silla de la Grèce fof de Paris avec quelques blogueurs du RPG Arc-en-Ciel. Alors, dès que j'ai constaté le changement de veste de ce gars, je dis non, c'est bon. Lui, déjà, je l'ai compris. Alors, tu ne peux pas combattre les foule-bais et aujourd'hui être du côté d'une foule-bais. Alors, c'est quoi ton problème au fait ? Qu'est-ce que tu veux en réalité dans ta vie ? Et qu'est-ce que tu veux dans les métros là ? Qu'est-ce que tu veux que les gens... Qui tu veux que les gens retiennent ? Est-ce la personne qui se dit panafricain ? Est-ce la personne qui supporte les dictateurs que lui-même a combattu par un passé ? Est-ce la personne qui ne comprend pas ce que lui-même veut faire ? Est-ce que la personne qui, au fait, qui a perdu la tête... Alors, il faut que tu sois logique dans tes combats. C'est très bien. Il faut que tu sois logique. ou bien est-ce cette personne qui est aveuglée par l'éclosentrisme ? Parce que il faut quand même qu'on soit clair. Ce gars, c'est quoi au juste son problème ? Alors, je le vois, il dit je vais contacter France 24, je vais contacter RFI, je vais faire ceci, on va faire cela, on va t'aider. et je dis mais écoutez, si toi-même tu savais contacter France 24 et RFI, le temps que tu passes dans les métros, sincèrement, avec toute ta relation là, tu serais déjà passé par tous les médias. Oui, et on serait déjà là chaque soir à te regarder à la France 24 ou RFI. C'est quoi au juste ton problème ? Toi là, dans tes yeux, il y a la boue. Et ça, tu ne vois pas. C'est la boue qui est dans les yeux des autres que tu veux laver. Mais commence d'abord à laver celle qui est dans tes yeux pour mieux voir. En ce moment, tu pourras mieux aider les autres à laver leurs yeux. Tu vois ? Alors, je me dis, tu as fait 25 ans sur le banc. Tu es venu en Europe il y a au moins quelques années. Au moins, tu devrais avoir une certaine expérience. tu fais une sortie aujourd'hui pour encore induire la petite en erreur en disant « Oh, elle est aux ambassades des Etats-Unis. À l'ambassade des Etats-Unis. Oh, non, non, c'est ci. Oh, non, non, c'est ça. » Je me dis, tu as un problème de mémoire, tu as un problème de conscience, tu as un problème de tête. La question qu'il faille se poser, tous ceux qui se demandent « Est-ce que c'est vrai elle est à l'ambassade des Etats-Unis ? » La question qu'il faille se poser, c'est qui elle est pour avoir la protection de l'ambassade des Etats-Unis en République de Guinée ? Qui elle est, effectivement ? Elle est une citoyenne américaine ? Nationalité américaine ? Ou elle est elle a double nationalité ? Nationalité américaine et nationalité guinéenne ? Et toi qui dis qu'elle est à l'ambassade des Etats-Unis, tu connais la distance entre le domicile de la petite, c'est-à-dire la distance qui sépare le domicile de la petite à l'ambassade des Etats-Unis. Tu connais ça à Konakry ? C'est deux coins diamétralement opposés. On te dit que les gendarmes sont là. Tu comprends ? On te dit que les gendarmes sont là. Le domicile est complètement pris. Le domicile est entouré par des gendarmes parce qu'il y a un mandat terminé. Et toi tu dis que celle-là elle est à l'ambassade des Etats-Unis. Et elle-même elle s'est adressée à quelqu'un qui est venu s'adresser au aux agents judiciaires pour dire écoutez il faut diminuer la chaleur dehors moi-même je vais sortir en citoyen libre. Alors entre ce que toi tu dis qu'elle est à l'ambassade des Etats-Unis et ce qu'elle-même a dit par une personne interposée qu'est-ce qui est vrai ? Est-ce toi ta déclaration sur sa page ? Ou bien ce qui est sorti la parole qui est sortie sur elle-même sa langue ? Je ne comprends pas. Parce que je crois que tu ne connais pas la Guinée mon frère. Tu ne connais pas la Guinée. Tu ne sais pas où se situe la Guinée. Peut-être que tu sais la Guinée fait frontière au Sénégal. Tu ne connais pas la politique guinéenne. Certainement tu n'es pas né en Guinée même si tu as un nom guinéen parce que ton véritable nom c'est Fofana. Et je crois quelque part que tu dois avoir des origines jacanquées. Ok ? Donc si tes grands-parents sont partis de la Guinée au Sénégal ben écoutez si tu es né au Sénégal que tu ne connais que le Sénégal il faut parler de la politique sénégalaise. Tu ne connais absolument rien mais rien de la politique guinéenne. Tu ne connais absolument rien de la situation géopolitique de la République de Guinée. tu ne connais absolument rien des ethnies guinéennes. Tu vois ? Tu ne connais absolument rien de l'histoire de ce pays-là. Alors quand il faut parler des acteurs politiques ou d'une ethnie de la République de Guinée il faut parler avec précaution. Quand il faut mener un combat tu dis que tu es panafricain tu veux mener un combat en tant que panafricain il faut connaître l'histoire des peuples. ça va t'éviter un jour un procès parce que ce que tu es en train de faire tu n'es pas sans savoir que si tu as un pied en Guinée la haine que tu es en train d'attisser en Guinée le jour que tu descendras en Guinée on va te prendre surtout avec ce nouveau procureur on va te prendre parce que vous avez entendu le procureur aujourd'hui tous ceux qui vont tenir des propos à caractère ethnique à caractère génophobe toutes ces personnes là seront désormais dorénavant arrêtées en Guinée traduire devant la justice et jugées condamnées soient acquittées donc mon cher fais très attention dans ton soi-disant combat panafricain tu ne connais pas l'histoire des peuples tu t'amuses à quelque chose de très très dangereux il faut prendre l'exemple sur les kémis c'est pas tu vois le gars il est cohérent dans ses propos c'est pourquoi le gars il ne s'est pas contenté de s'asseoir ici il est panafricain il ne s'est pas contenté de s'asseoir ici en France il est allé à la source pour aller étudier il a étudié l'histoire de l'Afrique sur le papier mais la véritable histoire de l'Afrique il est allé chercher sur le terrain et c'est pourquoi aujourd'hui en parlant des peuples africains il parle aisément parce qu'il connaît maintenant l'histoire de ce peuple il a étudié sur le papier il a aussi étudié sur le terrain et il est sur le terrain jusqu'à aujourd'hui et toi tu ne connais que le Sénégal tu n'as jamais peut-être été en Guinée tu n'as jamais peut-être été au Mali tu n'as jamais peut-être été au Libéria Sierra Leone Côte d'Ivoire Cameroun Congo Egypte Centrafrique Gabon Angola Sud-Afrique tu te dis panafricain tu ne connais pas l'histoire des peuples mon cher fais très attention je te dis la vérité fais très très attention sinon tu passeras pour un fou dans les métros il ne faut pas te contenter de ce que les gens te racontent des ragouts ne te contentent pas de ça si tu as la capacité d'aller en Afrique et tu veux être un véritable panafricain alors moi je t'invite tout simplement à prendre ton vol acheter ton billet d'avion aller consulter les peuples ok connaître un peu les régimes politiques l'histoire politique des nations et là tu pourras mieux parler des peuples mais tu ne peux pas te lever comme ça d'un seul jour combattre toute une ethnie quand tu parles des peuples tu n'es pas sans savoir que les peuples il y en a partout en Afrique tu pars en Guinée il y en a au Sénégal toi même tu le sais au Mali il y en a Mauritanie il y en a Libéria il y en a Côte d'Ivoire il y en a Sierra Leone il y en a Niger il y en a Nigeria il y en a Tchad il y en a Soudan il y en a Éthiopie il y en a Érythrée il y en a il y en a partout même en Ouganda il y en a Angola il y en a Congo Kinshasa Congo Brazzaville il y en a partout en Afrique alors moi je je me dis mais ce gars là il a perdu la tête alors tu dis la petite tête à l'ambassade quelle ambassade ambassade des Etats-Unis oh non mon cher je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait tu as fait la sociologie à l'université ou bien tu as fait le droit ou bien tu as fait l'histoire des relations internationales ou bien tu as fait géographie ou bien tu as fait les mathématiques ou chimie ou biologie je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait à l'université parce que tu dis tu as fait 25 ans mais je crois que tu n'as pas l'expérience de tes 25 ans passer sur le banc il faut revoir la trajectoire de ton combat mon frère tu n'as même pas besoin de citer les Bénins partout dans toute l'Afrique entière il y a des peuls partout partout dans toute l'Afrique entière et partout dans le monde entier il y a des peuls partout allez-y ou partout vous allez trouver un peul partout il y en a moi je me dis il faut quand même être il faut quand même être un peu mentalement touché pour parler d'une certaine manière ou pour mener un combat je me dis tu mènes un combat contre qui dans ton propre pays là Sénégal il y en a des peuls plein comme ça ton président certainement lui-même n'est-il pas peul Makissal tu es là bon tu peux parler de Makissal comme tu veux c'est ton président ça d'accord là je ne t'empêche pas tu peux parler de Makissal tu peux le critiquer comme tu veux mais ne l'insulte pas n'attisez pas aussi la haine là-bas ne dis pas qu'il faut combattre les peuls tu combats les peuls pourquoi ça me fait rire quand je le vois comme ça acharné ça me fait rire tu combats les peuls et là maintenant aujourd'hui tu es en train de défendre une peule donc parmi tous les peuls que toi tu combats en Afrique c'est à dire le peul le plus sain ou la femme peule la plus saine c'est celle-là c'est Fatima Tabin ta diallo c'est elle qui est saine parmi toutes les peuls et elle tu ne la combats pas la logique elle est où pour toi on comprend mieux quand certains maintenant te traitent d'ethno il est en train de mener un combat d'ethno il est contre ceci on comprend mieux parce que là il n'y a pas de logique dans ce que tu fais et tu te permets même de dire qu'elle est innocente comment tu as fait pour l'innocenter je ne comprends pas comment tu l'as fait tu es passé par quel miracle pour innocenter la petite il faut vraiment être une personne de mauvaise voix pour ne pas comprendre la folie c'est-à-dire moi j'appelle cela une sorte de folie d'extrémisme d'injure c'est comme ça je peux traiter tu entends certainement tu comprends le poulard mais même si tu ne comprends pas le poulard tu peux demander quelqu'un qui te traduise les paroles de cette dame là ok et là ça pourra ça pourra mieux t'édifier ça pourra mieux te permettre de comprendre réellement dans quoi tu as mis le pied et après ça c'est toi qui te dis panafricain un panafricain ça dit c'est c'est quelqu'un qui veut l'harmonie de l'Afrique c'est quelqu'un qui veut le développement de l'Afrique c'est quelqu'un qui se bat pour toute l'Afrique mais toi tu te bats pour toute l'Afrique excepté les peules c'est ça ton combat si je comprends bien oui alors tu n'es pas panafricain mon frère il faut te trouver un autre nom ça fera mieux ton affaire trouve-toi un autre nom mais le Kemi aujourd'hui il est en Guinée tout récemment il a été là-bas il est au Mali il a même appelé à une mobilisation il est au Bénin il est au Maroc il est en Algérie il est en Sud-Afrique il est en Angola il est en Érythrée il est même dans les dans les îles Caraïbes tu vois il est partout il veut rassembler les afro-descendants et les africains pour que ce continent puisse conjuguer un seul verbe mais toi tu te dis non je ne suis pas dans ta logique monsieur panafricain Kemi Seba toi ta logique t'appartient moi ma logique moi je veux extirper je veux finir avec tous les peules de l'Afrique et puis maintenant les autres vont se rassembler on va faire ce combat là on va réunir l'Afrique mais tu te trompes de combat mon cher oui parce que les pays que je viens de te citer là à commencer par ton propre pays le Sénégal jusqu'au Cameroun jusqu'en Éthiopie jusqu'au Niger tu vois tous ces pays là tu les prends politiquement politiquement économiquement ok ce sont ces gens là qui sont les premiers facteurs de développement économique de ces pays là donc va au Cameroun tu dis au nordiste tu dis au peuple ben écoutez moi je dois vous chasser d'ici parce que vous voulez prendre le peuple camerounais en otage c'est les camerounais eux-mêmes qui vont te chicoter mon frère oui c'est eux-mêmes qui vont t'attacher et puis ils vont te chicoter va dans certains pays tu dis bon écoutez va au Niger par exemple tu dis bon écoutez et ben il faut chasser tous les foulbés ici parce que c'est des gens qui ne sont pas bien je crois que les les Nigériens et les Nigériens eux-mêmes ils vont te ils vont t'attacher ils vont te chasser alors il faut essayer de mieux orienter ton combat si tu es en train de mener un combat il faut mieux orienter ce combat-là moi j'étais d'accord avec toi quand toi et moi on était là à critiquer les dictateurs d'Afrique ce jour-là on s'applaudissait il y avait une admiration forte entre nous tu te souviens mon frère c'était sur la chaîne de ton de ton grand frère Sam Amtro TV c'est lui qui a organisé ce débat-là on était face au moment du Silla Mamoud Silla et ce jour-là on les a mieux cognés toi et moi on s'est beaucoup admirés dans ce débat-là parce qu'on conjuguait le même verbe je t'ai trouvé ce jour-là très brillant parce que tu étais très cohérent très intelligent et tout ce qui sortait de ta bouche était fluide parce qu'en ce moment tu n'avais pas besoin de beaucoup de réflexion tu savais déjà ce que tu disais mais à partir du moment tu as commencé à tordre tes verbes tu as perdu le langage tu as perdu ta subtilité tu as perdu ton intelligence et tu as voulu défendre le mensonge en Guinée c'est pourquoi aujourd'hui tu es décrié mon cher tu n'as pas compris il fallait continuer sur cette trajectoire il fallait continuer comme ça tu vois moi j'ai continué sur ma trajectoire et je suis aujourd'hui devant mon peuple et quand je parle des Maliens des Sénégalais ils me regardent souvent dans mon inbox il y a plein de personnes plein de Maliens plein de Sénégalais qui m'écrivent qui m'apprécient et même des Nigériens et des Nigériens mon frère il faut changer de rythme il faut changer de langage c'est très important mais quoi qu'on dise maintenant tu ne peux plus faire marche arrière parce que si les gens t'admiraient pour ta franchise et pour ce que tu faisais contre les dictateurs d'Afrique contre tout ce système moribond qui est en train de piétiner une loi en Afrique si les gens t'applaudissaient à cause de ça depuis que tu as commencé à changer de discours et tu as considéré une communauté très grande communauté de l'Afrique comme ton ennemi mais tu tombes frangin tu tombes alors je crois que tu as perdu la tête et je crois que tu dois revenir sur la raison et je crois d'ailleurs que si tu aimes la petite là il faut lui dire la vérité dis lui que oui effectivement ce que tu as fait on ne fait pas ce que tu as dit on ne dit pas ok la chose est grave ça devient de plus en plus grave je pense que c'est ce que tu dois faire en tant qu'un homme qui a passé 25 ans sur le tableau banc qui est sorti d'université je ne sais pas si c'est l'université chaque anta job ou quoi ou qui a fait des études ici en France à Lyon un peu partout je pense que tu devrais te servir de cette expérience ok pour mieux conseiller celle que tu veux défendre aujourd'hui mais au lieu de cela tu as continué à l'induire en erreur et maintenant aujourd'hui elle est complètement seule et toi tu es là en France en Europe tu te pavanes un peu partout dans les rues d'accord tu te dis de toutes les façons c'est son problème voilà le jour qu'elle ira en prison et puis c'est fini toi tu es complètement libre ici mais fais très attention on ne mène pas un combat communautaire on ne mène pas un combat contre une communauté normalement le panafricain mène le combat contre tout système politique qui détruit sa propre population le panafricain combat les dictateurs le panafricain veut la réorganisation de l'Afrique le panafricain veut la bonne vision des dirigeants politiques et la bonne volonté des dirigeants à la tête de nos états pour que enfin la population africaine dise une fois pour toutes alhamdulillah rabbi l'alamin mais le panafricain ne combat pas une communauté ça ne se fait pas mon cher tu parles chaque fois d'otages chaque fois de ceci je me dis mais ce gars là qu'est-ce qui lui est arrivé bon sang de Dieu ah ça c'est le fils de quelqu'un qu'est-ce qui lui est arrivé à Paris qu'est-ce qui s'est passé quelqu'un le soudoie quelque part pour qu'il parle comme ça quoi qu'on dise c'est comme ça la nature des choses il y a des gens qui sont c'est pourquoi on dit chaque fois que la chair est très faible alors je pense qu'il a compris son erreur et je crois qu'il va retirer certaines choses parce que sincèrement au début moi je le trouvais bien ok je le trouvais bien parce que je combattais aussi ce système de dictature en République de Guinée et je pense qu'il va se souvenir de moi parce que ce que je suis en train de dire ceux qui ont l'habitude de me suivre ils vont collaborer cela ok et même lui il va se rappeler effectivement c'est moi Fama Kanté et je pense que ton frère même Sam Amtru TV il peut te le confirmer mais bon on laisse tomber ça demain vous aurez vous aurez certainement Fatma Tabin Tadjalo devant le juge d'instruction le procès c'est demain c'est le 12 le 12 c'est mercredi c'est demain alors mesdames et messieurs vous partagez toujours le live je vais parler je vais donner mon avis sur la situation malienne qui est aussi une situation parallèle à celle de la Guinée évidemment vous avez même vu dans dans les titres ce sont les deux titres que j'ai aujourd'hui les deux thèmes que j'ai aujourd'hui je dis que la Guinée et le Mali sont deux poumons dans une même poitrine c'est pas moi qui l'ai affirmé c'est Ahmed Sektouré je crois bien voilà donc le Mali et la Guinée sont deux pays frères sont deux pays inséparables d'accord il y a le cousinage à plaisanterie entre nous c'est vrai bien vrai que les colons nous ont divisé tout ça mais c'est deux pays franchement frères d'accord je comprends aussi la décision de la décision du CNRD en voulant garder du moins ces frontières ouvertes au peuple malien je comprends nous sommes à peu près dans la même situation que le peuple malien mais il y a une toute petite nuance d'accord la situation malienne elle est partiellement différente de celle de la Guinée alors les gens voient souvent deux militaires à la tête des deux républiques la république du Mali et la république de Guinée mais deux militaires qui ne sont pas venus par les mêmes procédés d'accord et dans les mêmes contextes c'est pas les mêmes contextes alors la situation de Mali c'est une situation beaucoup plus complexe que vous ne l'imaginez il y a trop de choses dedans il y a beaucoup de personnes derrière cette situation malienne vous comprenez quoi qu'on dise nous les Guinéens quoi qu'on dise les Sénégalais quoi qu'on dise les autres nations la situation du Mali ça dépasse même la faculté de compréhension de bon nombre des fils maliens vous comprenez parce que mesdames et messieurs il est aujourd'hui malheureux de constater que la CDAO procède de la sorte sanctionner le Mali d'une certaine d'une manière beaucoup plus grave d'accord et vous savez les dirigeants l'élite malienne chaque élite de chaque pays connaît mieux la composition de la CDAO connaît mieux la manière dont la CDAO travaille et connaît mieux les collaborateurs de ceux qui composent la CDAO et de ceux qui font fonctionner la CDAO certainement moi ce que je dis c'est mon avis ça n'engage que monsieur Kanté vous savez mesdames et messieurs les militaires au pouvoir au Mali je crois que ces militaires ils connaissent mieux le problème malien que les civils ils sont mieux conscients de la situation du Mali que les civils et vous savez pourquoi moi je comprends monsieur Koïta je me dis c'est lui qui envoie ces hommes aller combattre sur le terrain lui-même il était sur le terrain et il est sur le terrain il sait effectivement qui est sur le terrain qui est l'ennemi il sait effectivement qui il combatte et il sait effectivement quelle est la gravité de la situation du Mali c'est à dire jusqu'où la situation malienne elle est complexe et compliquée je crois que les civils ne comprennent pas et moi je comprends bien sa position quand il demande une durée beaucoup plus longue de la transition pour régler la situation malienne je crois que les gens doivent comprendre que la situation malienne on ne doit pas on ne doit même pas parler de transition là oui on doit d'abord régler le problème c'est à dire le problème de guerre sur le territoire malien avant de parler de transition en république du Mali c'est très important parce que sur le sol malien il y a un affrontement et ça continue toujours et vous avez vu vous êtes aussi conscient de l'implication de la France dans cette affaire vous connaissez aussi l'opposition entre l'élite française et l'élite malienne actuellement les militaires actuellement au pouvoir donc je crois que cette France passe par d'autres manières pour essayer effectivement de museler le Mali et je crois aussi que c'est ce que M. Kouita a compris mesdames et messieurs je crois que ça va aller très très loin très très loin soit d'une manière ou d'une autre on enlève M. Kouita avec l'implication d'une force étrangère mais si c'est par les sanctions je crois que ça va être difficile et je comprends bien aussi la situation la décision du CNRD à vouloir garder les frontières avec le Mali parce que chez nous en Guinée nous sommes dans une situation un peu différente la Guinée il n'y a pas de guerre la Guinée il n'y a pas de terrorisme la Guinée il n'y a pas d'attentat d'accord la Guinée il n'y a pas de force étrangère sur le sol guinéen la Guinée il n'y a pas de base militaire ok de la France des Etats-Unis sur le sol guinéen nous n'avons que l'armée guinéenne sur le sol guinéen vous comprenez mesdames ou messieurs chez nous 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 avons délogé un dictateur à la tête de la République nous nous pouvons parler de transition nous nous pouvons directement parler de transition d'accord mais au Mali il y a une situation dans une situation il y a les militaires au pouvoir qu'on veut chasser d'accord et puis il y a d'autre côté la guerre alors est-ce qu'il faut finir d'abord avec ces gens qui attaquent constamment le Mali qui sont sur le sol malien qui attaquent chaque fois les gens de la population qui se battent avec l'armée malienne est-ce qu'il faut d'abord régler ce problème avant de parler d'élection ou il faut faire des élections et faire face maintenant à ces gens-là c'est là la complexité de la situation malienne et la CDAO avec certaines puissances derrière effectivement nous connaissons ces gens qui sont derrière la CDAO et qui mettent la pression sur la CDAO nous savons aussi que cette décision de 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 prendre des sanctions contre le Mali n'est pas une décision qui vient directement de la CDAO mesdames et messieurs soyez très intelligentes c'est une décision qui vient de l'extérieur mais vu que la CDAO obéit parce que le fonctionnement de la CDAO le budget de fonctionnement de cette même CDAO en Afrique effectivement la CDAO est en grande partie financée par les puissants et donc la CDAO d'une certaine manière aussi doit obéir à ces puissants c'est là le problème de l'Afrique parce que nous les institutions qu'on a les institutions régionales et sous-régionales que nous avons ces institutions sont financées en grande partie effectivement par des par des puissants de ce monde les Etats-Unis la France l'Allemagne et tout ça même l'Union africaine c'est pourquoi vous constatez chaque fois qu'à chaque fois qu'il y a des sommets en Afrique on a toujours les représentants de ces gens là-bas parce que ce sont eux qui financent alors comment voulez-vous que la CEDEAO refuse une décision un choix de la France comment voulez-vous comment voulez-vous mesdames et messieurs c'est difficile c'est pourquoi je dis que la situation malienne elle est très très compliquée et je crois que M. Kouita est très bien conscient de la complexité de la situation malienne qui est aussi différente de la situation guinéenne et je crois que la décision du colonel du CNRD en gardant les frontières arériennes terrestres et maritimes avec le Mali je crois qu'il essaie d'envoyer un message un message très fort pour dire écoutez tout le monde peut fermer sa frontière la Guinée ne pourra pas parce que ça sera inadmissible après tout la Guinée et le Mali c'est deux pays frères après tout colonel Mamadi Doumbouya et monsieur c'est le colonel aussi c'est un colonel Kouita au Mali c'est aussi des frères d'armes donc je crois qu'ils veulent faire front en faisant face aux sanctions de la CEDEAO alors si le colonel Kouita évidemment accepte les sanctions et essaye de faire d'eau je crois que la CEDEA aussi se l'a appelé à prendre des mesures contre la Guinée et effectivement on verra alors un bloc guinéo-maliens face à la CEDEAO oui dans les jours à venir ça c'est clair et net parce que la CEDEAO va aussi répliquer contre la Guinée et alors on va se retrouver dans ce bloc soit la CEDEAO sera appelée à négocier avec les deux pays qu'on aille pacifiquement parce que si la CEDEAO lance aussi la même sanction les mêmes sanctions contre la Guinée pour dire que tous les autres pays doivent fermer leurs frontières aux guinéens tout ça écoutez mesdames et messieurs je crois qu'à un moment donné ils vont arrêter donc c'est un peu difficile pour la Guinée très difficile pour le Mali mais ça peut être aussi simple si la Guinée et le Mali font comme ça face à la CEDEAO oui parce que la CEDEAO ne pourra pas gérer ces deux pays en même temps on va régler ça à l'amiable on va trouver une solution à l'amiable donc mesdames et messieurs moi je comprends l'autorité malienne je comprends aussi la décision de notre colonel je comprends aussi la décision de la CEDEAO mais je crois que la CEDEAO doit écouter le peuple malien et vous savez ce peuple même malien est divisé il y en a qui apprécient ok il y en a qui apprécient la décision de la CEDEAO au Mali qui veut que l'armée quitte sans penser aux conséquences mais bon l'avenir nous dira qui avait raison qui avait tort donc mesdames et messieurs demain on sera en justice pour voir ce procès de Fatma Tabinta dormir tranquille ceux qui disent qu'elle est à l'ambassade c'est faux et archi faux et son avocat monsieur Sidi qui a fait appel à ce mandat je crois que c'est un non-lieu parce que il n'a pas le droit de le faire et même s'il a le droit c'est un ok ça n'a pas de sens quoi ça se fait pas on fait pas appel à un mandat d'arrêt ou à un mandat d'améné on ne fait pas appel c'est pourquoi les gens disent qu'il est très fort donc vous partagerez au maximum la vidéo je ne vais plus me répéter